Musique Salut les pégans, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie du glitch justement qui permet d'avoir un petit peu des pièces d'or assez rapidement et je vais vous parler de la deuxième astuce, alors cette astuce vous l'avez peut-être déjà vue d'ailleurs sur internet si vous farfouillez un petit peu au niveau des glitchs ils vous disent environ 1300 drachmées par minute, c'est pas du tout le cas, on va être réaliste justement dans l'exploitation de ce glitch on est plus aux alentours des 400-500 par minute mais vraiment grand max quoi donc je vous montre ça, pour le réaliser il va falloir aller à Oris-Nommé et on va aller jusqu'à la ville qui s'appelle Hermopolis donc si vous l'avez débloqué vous savez exactement où elle se trouve c'est tout à droite de Crocodilopolis aussi si jamais vous savez où c'est et vous avez justement un point de déplacement rapide avec l'aigle à débloquer qui est juste au dessus c'est là qu'on va aller pour réaliser le glitch parce que vous avez justement juste à côté un deuxième point d'intégration si vous l'avez débloqué justement l'entre du lion où il va y avoir masse de lions là-bas et c'est ces animaux là qu'on va farmer donc vous allez arriver sur ce petit spot et vous allez voir qu'en fait les lions sont répartis par groupe de trois vous avez un groupe qui se trouve au sein même de la structure où il y a environ 4 lionnes, un lion ou 5 lionnes, un lion, voilà ça varie un petit peu sur cette petite zone c'est pas forcément la plus rentable un petit peu en contrebas vous allez avoir un groupe de 6 lions et un petit peu plus derrière un autre groupe de 6 lions donc on va réussir à choper facilement entre 15 et 20 lions dans la zone ce qui fait qu'on va récupérer une peau de lion par lion abattu bien entendu et entre 4 et 5, enfin c'est pas des peaux de lion, attends, alors attendez ah non c'est les griffes de lion donc vous récupérez une griffe de lion par lion abattu une griffe de lion ça se trouve en 44 pièces d'or bien sûr n'oubliez pas de vous acheter la compétence qui permet aussi de vendre vos ressources plus chères et vous allez récupérer 4 à 5 fourrures qui se vendent 7 pièces l'unité donc on arrive à tirer à peu près d'un lion environ 70 à 90 pièces d'or voilà, donc sachant qu'on va plutôt partir sur une moyenne de 80 pour faire simple vous en avez 15 dans le coin donc on arrive à se faire, ouais dans la théorie on arrive à se faire à peu près 800, 800, entre 800 et 1000 pièces d'or sur un trail mais le trail tueur 1 minute, il n'y a pas de problème vous allez voir vous allez tuer assez vite, entre 1 à 2 minutes pour les tuer mais le truc c'est qu'après il faut relancer la partie, je vais vous expliquer ça donc vous avez vos 3 spots, comme je vous disais il y en a un au centre et 2 en décalé de toute façon vous pouvez le voir très bien sur la vidéo et le concept justement c'est de les tuer à cheval pour que ce soit plus rapide donc n'hésitez pas à utiliser votre ulti si vous l'avez avec l'adrénaline à fond pour les dégommer assez rapidement vous pouvez aussi tirer des flèches enflammées alors là au niveau des armes, équipez-vous des armes qui font soit saignement soit arme enflammée, des trucs comme ça histoire de rajouter du dégât, vous savez vous les touchez et puis ils continuent à perdre un petit peu de la vie derrière ça vous permettra de les tuer un petit peu plus vite si vous vous faites percuter du cheval, c'est à dire que vous tombez ben là plus le choix, vous vous battez au corps à corps vous allez perdre un petit peu de temps cela dit donc il faut quand même essayer de faire attention à pas trop tomber pour ça essayer de faire des tours bien autour d'eux de rester vraiment autour d'eux et pas trop foncer dedans, pas trop foncer dans le tas ça évitera qu'ils vous attaquent trop et du coup que vous soyez poussé du cheval et donc une fois que vous avez clean la zone, donc les trois petites parties vous pouvez directement charger la partie pour ça vous allez dans le menu, vous faites flèche de gauche et vous retournez à l'écran titre vous relancez le jeu, vous allez retomber exactement au même endroit avec les lions qui auront rose-pand donc c'est exactement la même méthode qu'on a utilisé précédemment pour le glitch pour les bas de niveau sauf que là on l'a fait justement avec du haut level donc ils sont niveau 31, vous pouvez y aller niveau 30 même si ça va être un petit peu difficile voilà niveau 35, 40 après une fois que vous avez le niveau, de toute façon vous pouvez le faire et donc on arrive, moi j'ai fait ça pendant à peu près un quart d'heure un quart d'heure, ouais un peu plus d'un quart d'heure j'ai récolté environ 5000 voilà, donc bon je vais tester bien sûr plus vous allez le faire plus vous allez être efficace dans la démarche donc plus vous allez gagner du temps voilà 1300 par minute comme c'est souvent décrit justement quand on montre ce glitch en vidéo non, vous ne les ferez pas vous êtes plus autour de, comme je vous disais une moyenne de 400 à 500 en comptant les temps de chargement voilà, parce qu'il faut les compter bien entendu vu que c'est du temps perdu bien sûr voilà, en tout cas maintenant vous avez les deux astuces les deux meilleures astuces qui circulent sur internet concernant le gain et le farm de Dracmé je ne sais pas si je le prononce bien d'ailleurs bon on va dire les pièces d'or voilà, n'hésitez pas à en profiter au maximum et puis je regarde un petit peu j'en ai vu d'autres bien sûr qui fonctionnent aussi plutôt pas mal mais qui sont beaucoup moins rentables que les deux que je vous propose là aujourd'hui si on trouve un glitch à la Fallout à la Final Fantasy comme on avait l'habitude de voir vous inquiétez pas je suis sur le coup je vous ferai ça en vidéo en tout cas pour le moment si c'est pas le cas j'espère en tout cas que ça vous a plu n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de lâcher un petit like pour le soutenir merci aussi aux tipeurs et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo à la plus, ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz